Notre invité de ce soir auquel nous consacrons un gros plan à l'occasion de la sortie de son nouveau film qui sort mercredi, Poussière d'Ange, Bernard Giraudeau. Ces spécialistes finalement, après le succès commercial qui a été considérable, j'imagine, vu la panurgie de qui règne dans le cinéma, qu'on a dû vous reproposer avec l'an 20 58 mecs ou l'aventuratif. Oui, c'est là où il faut être fort et refuser, parce que c'est pas possible, c'est pas intéressant. D'ailleurs, on n'avait jamais envie. On aurait très bien pu faire une suite d'ailleurs aux spécialistes. Tels que ça se termine, on pourrait les retrouver, je ne sais pas où, au Brésil, en Argentine, pour de nouvelles aventures, mais évidemment que c'est pas intéressant. Alors, l'année 87, l'année Giraudeau 87, moi je trouve que ça trompe bien qu'on fasse cette émission en ce moment, parce que dans tout cheminement d'acteurs, j'ai pas employé le mot carrière, mais dans tout cheminement d'acteurs, dans son évolution, il y a des périodes clés, il y a des périodes de réflexion, il y a des périodes de points que l'on fait. Alors, on va essayer de faire ensemble un petit peu cette revue de détails, ou cette revue d'effectifs, comme on dit, à l'armée. Alors, tout d'abord, la première chose, je crois que vous voulez... Bon, vous disiez dans une déclaration, il y a une image médiatique de moi, parce que vous êtes tous très sollicités maintenant, il y a une espèce d'escalade médiatique sur votre profession, ce qui la rend quelque part plus difficile et plus dure. Je veux dire, cette image médiatique, vous disiez, je voudrais une fois pour toutes la briser. Ça veut dire que, comment vous la ressentez, cette image médiatique qui se dégage de vous ? Je m'en suis aperçu un peu tard, j'ai toujours été très lent, moi. Qu'elle n'était pas vraiment ce que j'étais moi et ce que j'avais envie de faire profondément. Au théâtre, on n'a jamais regardé ma gueule, j'ai jamais eu cette montée médiatique, enfin d'images en tout cas. Au théâtre, on me proposait des rots, je les faisais, je me grimais en fonction. Et au cinéma, c'est pas que j'ai envie de casser ça, parce que j'ai peut-être dit ça un jour, mais j'ai pas envie de m'en occuper surtout, j'ai pas envie de m'en occuper. J'ai toujours fait ce que j'ai eu envie de faire. Quand j'ai eu envie de m'amuser avec les spécialistes, j'ai fait les spécialistes. Quand j'ai eu envie de faire des films plus difficiles, comme Passion d'amour ou E4, je les ai faits. Avec Poussière d'Ange, je fais un très très grand film, un très beau film. Les sujets qui vont venir maintenant sont des sujets vers ce vers quoi j'ai toujours rêvé d'aller. Alors c'est difficile à déterminer, bien sûr. Oui, mais il y a quand même eu un très long cheminement, je pense. Bon, comme tout comédien, vous n'avez pas toujours fait ce que vous vouliez. On en prend quelques fois des chemins très parallèles pour arriver un jour à la direction. C'est celle-là et c'est la bonne. Mais dans la vie des hommes, il y a toujours des chemins très particuliers. Moi, je crois que c'est bien d'avoir des hésitations et des moments où on fonce comme ça, un petit peu à la veuglette et puis à un moment donné, on se met à réfléchir. Mais c'est vrai que ma vie déjà n'était pas faite, surtout au départ, pour que je devienne un comédien. Donc il a fallu qu'il y ait beaucoup de chemins un petit peu bifurquants comme ça, sans savoir vraiment où les choses allaient aboutir. Et puis il y a eu cette rencontre, cette rencontre avec le théâtre en province, et puis cette montée à Paris, comme on dit, et puis le conservatoire. Et puis j'ai commencé par le boulevard, par les pièces de boulevard. Et il a été très difficile parce qu'à une époque, il y avait un grand sectarisme entre le boulevard et puis les pièces qu'on faisait en banlieue ou dans certains autres théâtres. Et très difficile de pouvoir faire les deux. Bon, moi, j'ai réussi, ce qui était déjà pas si mal. Bon, je suis arrivé à ça. Maintenant, vous parliez de carrière, c'est bien de ne pas employer le mot carrière parce que je ne veux pas faire de plan. Renoir disait beaucoup ça. Pas de plan, même pour un film. Et je trouve ça assez formidable. Je n'ai pas envie de faire de plan de carrière. Je fais des choses. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses à la télévision, même au cinéma, qui sont des choses sur lesquelles je ne me retourne pas vraiment, sur lesquelles je ne m'apesantis pas. Mais je les ai fait toujours avec beaucoup de cœur et d'enthousiasme et de générosité, je l'espère en tout cas. Et ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris beaucoup. Je crois qu'on apprend énormément. Et beaucoup d'acteurs qui n'ont pas toujours fait des choses très bien le disent. C'est que quand il faut apporter son boire et son manger sur un rôle qui n'est pas très épais, très profond, eh bien on apprend, on apprend beaucoup. J'ai beaucoup appris. Quand on emprunte ces différents sentiers qui sont inhérents à tout cheminement d'acteurs, est-ce que des moments où on se dit, mais je ne vais jamais voir la vraie voie, celle que je souhaite emprunter ? On a le temps de se poser la question. Comment savoir ? Mais comment savoir ? C'est très difficile. Et puis je crois qu'on apprend. On apprend surtout. On fait connaissance avec les arts, avec la peinture, moi avec la danse assez tôt, avec la musique. Et puis on apprend. Et puis on commence à faire le tri dans tout ça. Et on trouve l'essentiel. Enfin, on croit être l'essentiel. Mais enfin, tout de même, les choses se resserrent. Et on n'a plus envie de perdre de temps sur un certain nombre d'autres choses. Ce qui est tout à fait normal. Sinon, c'est impossible. On se disperse complètement. Et on devient très vélitaires. J'ai une tendance à être vélitaires. C'est-à-dire à commencer des choses, ne pas aller jusqu'au bout. Et je crois que maintenant, il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est que j'aurais pas pensé ça. Si, c'est-à-dire que je fais les choses à fond. Mais bon, j'ai touché un peu à tout. Je ne suis pas musicien. J'aurais aimé être musicien. Mais j'ai touché un petit peu à tout avec les films. Un petit peu à tous les sports, comme ça. Sauf que c'est vrai qu'au théâtre, j'essaie d'aller au bout. Mais c'est très difficile. Il y a aussi des propositions qu'on vous fait. Parce que... On dit... Non, non, non. Je veux dire par là qu'on vous propose des pièces de théâtre. On vous propose des scénarii. Mais bon, vous choisissez. Votre liberté est en fonction de ces contraintes-là. C'est-à-dire de ce choix qu'on vous impose, quelque part. Bon, aujourd'hui, l'avantage, c'est que peut-être moi, maintenant, je peux commencer à proposer moi-même des choses. Mais ce n'est pas évident que ce soit aussi facile que ça. Oui. Et surtout quand il faut trouver un financement. Oui, tout ça. Dans les filmographies, il n'y a rien de plus, finalement, trompeur pour celui qui les lit. Parce que les gens ont toujours tendance à dire... Ah oui, ce film... On parlait des spécialistes, ça a été un record d'audience. Enfin, très grand succès commercial. Mais dans vos filmaux, il y a des films qui n'ont pas eu ce succès-là et qui sont, j'imagine, tout aussi importants. Oui, ce qui est d'autant plus étrange, c'est que quand je voyage dans les pays étrangers, c'est qu'on me parle toujours de passion d'amour et d'Ecate. Ah oui. C'est très bizarre. On ne parle pas des spécialistes ou d'autres films, ou de bien chez moi. On me parle de passion d'amour et d'Ecate. C'est des films qui sont vus beaucoup à l'étranger. Ah oui, ça c'est... Ben oui, mais c'est bien, non ? C'est une belle carte de visite. C'est une belle carte de visite. Oui, oui. Alors un parcours cinématographique qui a dû quand même désarçonner via des spécialistes qui suivaient cette carrière. Parce que c'est vrai que, alors qu'il y avait une tendance à un moment donné où chacun essayait de se confectionner un truc sur mesure, qu'on retrouvait de film en film, etc. Vous, alors vous êtes parti tous azimuts. Parce qu'on peut prendre par exemple Rue Barbare. On ne peut pas dire que si on veut soigner son look, ça soit l'idéal. Il y en a d'autres aussi. Et le grand pardon. Et le grand pardon, oui. Mais toute ma vie a été construite comme ça. J'ai toujours refusé cette habitude, cette routine. Je n'ai jamais voulu rester dans un seul carcan comme ça, à me sécuriser, surtout pas à me sécuriser. J'aime bien l'insécurité. Alors, c'est au fur et à mesure des choix que j'ai pu faire et que j'ai faits, qui m'ont amusé à certains moments. Maintenant, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, je réfléchis peut-être un peu plus. J'ai grandi. J'ai fait les films de mon adolescence. Je suis resté un adolescent très longtemps. Une adolescence que je n'avais pas vécu puisque j'étais dans la marine à l'époque. Et probablement, cette adolescence s'est retrouvée, reportée sur mes 30 ans. Et que maintenant, la quarantaine arrivant, je vais peut-être commencer à réfléchir un peu plus. Est-ce que ça va être mieux ? J'en sais rien. Alors, le cap, là, justement, cette quarantaine, ça se ressent comment ? Je ne sais pas vraiment. On dit toujours, mais je n'y ai pas pensé. Si, j'y ai pensé. Bien sûr que si, j'y pense beaucoup. Mais il faut que les choses avancent. J'ai l'impression que j'ai encore tellement de choses à faire sur le plan acteur en particulier. Bon, peut-être que maintenant, effectivement, après Poussière d'Ange, après tous ces films-là... Il ne faut pas oublier, on parlait d'images tout à l'heure. Mais des gens m'ont permis, c'était le cas pour Le Grand Pardon, par exemple, de commencer à faire un personnage tout à fait hors de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et puis ensuite, il y a eu Rue Barbare, puis il y en a eu d'autres. Bon, il y a Poussière d'Ange aujourd'hui qui l'approuve. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Bon, ça, ça m'intéresse parce que c'est des vrais rôles d'acteur, c'est des vrais rôles de comédien. On a vraiment envie, là, à tout y passe. C'est-à-dire aussi bien le travail du maquillage, le travail de la silhouette que le travail intérieur. C'est-à-dire l'intérisation du personnage qu'on peut faire. Donc ça, ça me semble très, très important. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas vraiment. La réflexion dont vous parlez, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus importante. Et c'est bizarre que vous ne l'avez remarqué. C'est qu'elle est beaucoup plus importante depuis 2-3 ans. Et aujourd'hui, cette année, en tout cas, les choses ont l'air de se déclencher vers ce que j'ai beaucoup plus envie de faire. J'ai une petite idée, moi, sur ce que vous avez envie de faire. Mais on va en parler tout à l'heure. On évoque l'épisode tenue de soirée sur lequel vous vous êtes expliqué souvent. Oubliez, vous avez proposé le rôle qu'a Michel Blanc. Mais ce n'était pas le même scénario, très exactement, qu'a... Non, non, non. C'est ça, la différence ? Non, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, évidemment, comme toujours, vous savez, quand on n'est pas là, moi, j'étais en Argentine, les journaux ont beaucoup parlé là-dessus, sans savoir... Vous tournez les longs manteaux. Oui, les journaux ont beaucoup parlé sans savoir ce qui s'était réellement passé. Bon, ça a été très simple. C'est que, finalement, je voulais aller beaucoup plus loin que ce qui avait été écrit dans le script et ce qui était prévu un petit peu avec Blié quand on avait travaillé ensemble sur le scénario. Bon, alors du coup, j'ai dit non. Mais il est arrivé pour me lire le scénario quand il l'a eu terminé. Et Bertrand m'a dit, je comprendrais très bien que tu ne l'acceptes pas parce que ce n'est pas du tout la direction dont on avait parlé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors j'ai dit non. Mais on savait que ce film fonctionnerait, marcherait bien. Mais je n'avais pas envie de me retrouver confronter à Gérard, à Depardieu et faire un film avec Blié dans ce rôle-là parce que je pensais qu'on pouvait aller alors là, beaucoup plus loin. Ça pouvait être beaucoup plus fou et beaucoup plus dérangeant. Car je pense que le film n'est pas si dérangeant que ça. Non, non, c'est-à-dire que, oui, il y a la deuxième partie qui, effectivement, après vire vers un classicisme, enfin, de situation. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et il ne s'en est pas suivi après ce non-film, ce refus. Une période d'attente où il n'y a rien eu. Non, c'est-à-dire que je devais faire un autre film. Je ne me suis pas bien en parler maintenant mais comme le film est réussi, on peut le dire, c'était la femme de ma vie qu'a fait Christophe. Régis Varnier m'avait proposé le film mais il se passait en même temps que le Blié. Donc, j'ai dit non à Régis mais comme je n'ai pas fait le Blié, donc je n'ai pas fait les deux films. Qu'est-ce qui se passe dans ces périodes-là où il n'y a rien, là, tout à coup ? Ce n'est pas grave. Moi, je ne m'inquiète pas trop. J'ai pris plein de choses à faire dans la vie. Il y a plein de lectures à faire. Il y a plein d'expositions à voir. Il y a la montagne. Oui, aussi. Bon, ça c'est bien, oui. Ça c'est le petit côté. La pêche à la ligne, aussi. La pêche à la ligne. Mais enfin, non, ça ne me suffit pas, quand même. Non, j'ai besoin de travailler. Alors, je travaille pour moi. Je travaille pour moi et puis, j'ai eu la chance qu'on me propose, effectivement, peut-être vous allez y venir à une pièce de théâtre. Voyons, il y a 20 ou 30 ans. C'est donc le cas. On m'a proposé une pièce de théâtre donc je l'ai fait avec Annie et Arditi et ça a donné la répétition à Mord-Puny. Alors, votre métier est très, très difficile par les temps qui courent. Moi, je trouve qu'il est plus difficile que peut-être il y a 20 ou 30 ans. On va prendre un exemple. Le film de Vergès, Brad Fer, qui est un film excellent. Vraiment excellent. Scénario bien ficelé. Il n'y a pas une faute. Très belle facture. Très belle facture, qui n'a pas eu de succès. Alors, c'est vrai que... On dit qu'il n'a pas eu de succès. Aujourd'hui, c'est devenu un film qui a finalement fait un succès parce qu'il a fait presque 300 000 entrées sur Paris, ce qui aujourd'hui est beaucoup, alors qu'à une certaine époque, quand les spécialistes faisaient 300 000 entrées la première semaine, évidemment, ce n'est pas comparable, mais tout est très relatif par rapport à tout ça. Alors, aujourd'hui, le cinéma, c'est vrai qu'on se pose énormément de questions et c'est là où il est très difficile. C'est là où il est très difficile parce qu'on ne sait plus. On ne sait plus. Je veux dire, Belmondo avec Le Solitaire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a des films d'autres films qui marchent. Je ne sais pas. Donc, il n'y a pas de recettes. Mais ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt très sain. Comment vous expliquez, comment dirais-je, cette impossibilité à déterminer ? C'est formidable. C'est quelque part de mal. Oui, je trouve ça très bien. Il n'y a aucune explication. Les distributeurs, producteurs qui veulent épiloguer là-dessus pendant des heures, vous savez, les mercredis des sorties, quand on est tous réunis pour savoir les entrées, alors on commence à discuter, à analyser. Moi, je leur dis, écoutez, arrêtons. Arrêtons de discuter, parlons d'autres choses. On verra bien ce qui se passera. Mais on ne peut pas faire analyse. Elle n'existe pas. S'il y avait une recette, on le saurait, les producteurs le feraient. Ce serait très malsain, finalement. Oui, il y a la fameuse histoire quand Berry cherchait de l'argent pour ses Pagnols. On lui disait, mais les 15, 18 ans, Pagnols, ils s'en foutent. Ça ne les intéresse pas, quoi. Demain, à la répétition. Voilà, c'était un extrait de Bras de fer de Vergès. On le passera, d'ailleurs. Il faudra qu'on fasse venir Vergès parce que c'est un vraiment très beau film. Très difficile à résumer. Disons que... Oui, ce n'est pas possible. Non, franchement, il ne faut pas le faire. C'est un grand joueur comme ça. Et ce n'est évidemment pas un rôle très efficace. Quand j'appelle efficace, ce n'est pas peut-être aussi efficace que le rôle dans Poussière d'Ange. Mais pour un acteur, c'est fantastique parce qu'il y a un travail énorme. J'allais dire même épuisant parce que c'est un casse-tête. C'est finalement un casse-tête. Il a fallu démonter tout le mécanisme pour pouvoir le remonter tel qu'il est dans le film. Et c'est surtout un travail sur le mensonge et la vérité. Et finalement, c'est le propre de l'acteur. Oui, la manipulation. Le théâtre, on ne peut pas ne pas l'aborder parce qu'il compte énormément pour vous. Alors, il compte pour plein de raisons. D'abord, avec le théâtre, ça marche très très fort. Ça marchait très très bien. C'est vrai que là, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on a fait Attention Fragile avec Annie il y a quelques années. C'était plein. J'ai fait K2 avec Lodriche. C'était plein. Et là, on vient de faire la répétition et l'amour puni. C'était bourré. Ça, c'est vraiment agréable. C'est vraiment formidable. Cela dit, j'ai commencé par le théâtre. Et c'est vrai que j'ai fait avec des acteurs de théâtre. C'est-à-dire que si je peux influencer quelquefois le metteur en scène sur certains acteurs, il me dit, j'aimerais bien travailler avec un tel et un tel. Et quand il me cite des acteurs de théâtre, je dis, oui, c'est formidable parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire un travail intéressant. Alors, on voit toute une catégorie d'acteurs qui reviennent maintenant au théâtre. Bon, ça constitue quelquefois un joker parce que ça peut être une formidable relance. Mais vous, ce n'est pas du tout ce cas-là. Moi, je crois que vous êtes certains, certains nombres à avoir fait comme ça une carrière théâtrale parallèle au cinéma. C'est quelque part, c'est un plaisir de retrouver l'artisanat de votre métier, le travail millimétré, non ? Alors oui, puis je crois que c'est là que je... Enfin, ce n'est pas prétentieux, mais je fais vraiment des progrès. C'est-à-dire que là, il y a une vraie... Bon, l'espèce de punition directe, j'allais dire, du public, c'est lui qui juge immédiatement et on sait qu'on peut aller trop loin ou pas trop loin. On peut être en retenue par rapport à un vrai travail. Mais surtout, il y a ce grand et long travail de répétition, gestation de la pièce et aussi ce travail extraordinaire, moi qui suis quelqu'un de très très lent, ce travail extraordinaire qu'on peut faire au bout de la cinquantième représentation, la centième représentation. Parce qu'on continue au fait des représentations. En ce qui me concerne, oui, pour la répétition ou l'amour puni, là, j'en profite pour saluer Jean-Anoui, parce qu'au départ, je n'étais pas tellement chaud pour jouer sa pièce et puis finalement, je crois que c'est avec celle-là que j'ai fait le plus grand nombre de progrès. C'est vrai ? Oui, parce que c'est un personnage qui était très riche, qui était évidemment très très difficile, mais on a fait un gros travail avec l'équipe qu'il y avait, Arditi, Agénin, Annie. Et je me suis aperçu qu'au bout de la centième, grâce aussi à mes camarades, c'est-à-dire à ceux qui étaient sur le plateau, car tous les soirs, on se disait un certain nombre de choses. Attention, on ne peut en faire trop là ou là, ça va trop loin ou là, tu déconnes. Ce qu'on se dit comme ça, mais qui est finalement très très important parce que le lendemain, même si on dit « Oh, tu exagères, je peux quand même me permettre d'aller jusque là », ça tourne dans la tête dans la nuit et puis le lendemain, on fait gaffe et on reprend une espèce de rigueur, on fait une espèce de nettoyage comme ça et on est allé faire un festival à Angers qui a merveilleusement marché et la reprise en septembre à Paris a été extraordinaire et c'est là, je le dis à M. Anouille, merci, c'est grâce à sa pièce, je crois avoir fait un certain nombre de progrès. J'espère en tout cas, ce n'est pas prétentieux, je le dis, parce que j'ai senti que j'avais fait des pas en tant qu'acteur. Ce qui m'intéresse, c'est que vous dites qu'au fil des représentations, le comédien peut moduler, affiner, trouver, chercher, découvrir, mais ça vient de quoi ? C'est le renvoi, la réverbération des réactions du public, ça vient de quoi ? Je crois parce que les grands textes sont inépuisables finalement et je crois que le texte de Jean Anouille est inépuisable comme tous les grands textes et qu'il y a un travail éternel à faire dessus. La preuve, c'est que c'est des pièces qu'on reprend, qu'on reprend, qu'on reprend, qu'on ne mêle. On parlait du mariage de Figaro qui a monté Vincent à Paris qui est un spectacle extraordinaire. Moi, je connais bien le mariage de Figaro, je suis sorti du conservatoire avec ça, j'ai eu un premier prix avec le monologue du cinquième acte, donc je connais très bien la pièce, je sais que c'est une des pièces les plus difficiles et il a fait un travail extraordinaire. J'avais vu plusieurs mariages de Figaro, je redécouvrais la pièce. Donc si vous voulez, sur les grands textes, il y a un travail inépuisable à faire et qui se passe au fur et à mesure des représentations. Certains soirs, on baisse, il faut bien le dire, certains soirs, c'est beaucoup moins bien. Mais il y a un travail qui se fait derrière comme ça et qui vous pousse comme une vague et je crois qu'on peut arriver si on... Évidemment, il faut aussi qu'on le veuille ça. Il faut que tous les soirs on se dise bon ce soir, je vais essayer telle direction, je vais essayer ceci, je vais essayer cela et tout ce travail fait qu'il y a les acteurs progressent. Est-ce que vous ne croyez pas que pour une tête d'affiche cinéma, d'avoir une activité théâtral assez régulière, c'est quelque part de ne pas perdre de vue l'essentiel peut-être ? C'est l'humilité par rapport à un texte ? Absolument, vous l'avez dit, absolument. Et ça, ça me sert beaucoup pour le cinéma, c'est-à-dire que le travail que je fais moi aussi au cinéma, on dit souvent que je vois les metteurs en scène longtemps à l'avance, que je mets mon grain de sel là où il ne faudrait peut-être pas toujours, ce n'est pas vrai, c'est que je vois les metteurs en scène longtemps à l'avance sur le script pour travailler avec lui, Poussière d'Ange par exemple, avec Édouard, on a même passé des vacances ensemble avant le film, qui me parle de personnages, donc on a beaucoup travaillé parce que je veux retrouver cet esprit de travail, c'est-à-dire pouvoir aller beaucoup plus loin, alors quelquefois c'est efficace, quelquefois ça se voit, quelquefois ça ne se voit pas, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est notre boulot à nous. – Ce qui serait quand même formidable et idéal, c'est qu'il existe des compagnies cinématographiques au sens de la compagnie théâtrale, une troupe qui joue ensemble et qui fasse du cinéma ensemble, une espèce de cellule. – Ça s'est fait, je crois, plus ou moins, mais oui et non, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'acteurs formidables avec qui on a envie de travailler, on ne pourrait pas tous être dans la même troupe, cela dit, il y a des familles, il n'y a rien à faire, il y a des familles. – On va en parler après, ça, des familles. Alors, grâce à Daniel Gain, nous avons un extrait de cette représentation, de ses représentations au théâtre de la répétition d'Hanouille, qui est une pièce qui date de combien, elle a 30 ans ? – 40 ans. – 40 ans, pas une ride ? – Non. – Il faut bien le dire, le texte, vraiment, c'est formidable, l'épreuve du temps sur les pièces. – Ah oui, mais celle-là est une grande pièce, il n'y a rien à faire. – Oui, c'est une grande pièce. – Et on vous y retrouve, je crois, dans une scène avec Annie Dupéret, la répétition de Jean-Hanouille. – Vous avez toujours raison, Eliane. Je vous aime beaucoup. – Voilà. – Mais c'est un régal, le texte. Alors, vous comprenez bien que c'est inépuisable, le travail de l'acteur là-dessus. C'est-à-dire, même avec de l'instinct, on ne peut pas arriver à trouver toutes les subtilités de ce texte comme ça. – J'ai beaucoup aimé le mot que vous avez employé auparavant, juste avant l'extrait, la notion de famille. Vous dites, c'est vrai qu'il y a des familles dans ce métier. – Oui, on se retrouve, il n'y a rien à faire. – Des correspondances ? – Oui, je ne pourrais pas trop vous expliquer. C'est l'objet d'un très long débat, finalement, ça, puisque c'est notre réflexion éternelle à tous, de parler justement de ces familles de comédiens. On sait avec qui on se sent bien, avec qui il y a une complicité. Dans le film, je reviens à Poussière d'Ange, il y avait Jean-Pierre Sentier avec qui j'ai déjà travaillé, il fait partie de la famille, il y a Aumont, Michel Aumont, qui est un acteur prodigieux, et avec qui, moi je n'avais pas travaillé avec lui, mais dans l'œil déjà et le travail tel qu'il le fait, j'ai reconnu quelqu'un de ma famille, ou moi je suis de sa famille en tout cas. – Oui, alors la frustration qu'on doit éprouver… – Sans aucune prétention, j'espère. – Non, non, mais ça, je comprends très bien cette notion de famille, des correspondances, des gens, bon, il semble qu'on regarde dans la même direction, qu'on travaille. – Une façon de travailler, oui, d'aborder les choses. – D'aborder les choses. – D'aborder la vie, d'aborder le texte, d'aborder la vie. – Et le recul sur le métier. – Bien sûr, cette distance, cet humour aussi, cet humour. – Alors la frustration doit être absolument inouïe quand on mène parallèlement le théâtre et le cinéma. Parce que le cinéma, il faut bien dire que les impératifs étant ce qu'ils sont, temps égale argent, que pour aller au fond, pour affiner, ciseler, etc., c'est pratiquement impossible. – Pour ne pas être déçu dans ce métier et dans la vie, il faut se mettre au parfum, comme on dit. Il faut savoir ce qui va se passer. Moi, je me suis toujours intéressé à la technique, donc je savais très, très vite que je pouvais être mixé, monté, coupé, et donc à risque de frustration énorme, mais je ne l'ai jamais vraiment eu parce que je le savais, tout ça. Donc je savais ce que j'allais faire en tournant un film. Bon, je l'acceptais complètement. Maintenant, tout dépend avec qui on travaille et quel metteur en scène on travaille. – Mais certains, ce ne vous est pas arrivé après une journée de studio, de rentrer à la maison, bon, vous avez vu Les Roches et vous vous dites, oui, bon, OK, ça va, c'est pas mal, mais si on avait eu, j'aurais tellement pu faire autre chose. – Bien sûr, mais ça, ce ne sont pas tous les acteurs. On se dit ça, chaque fois qu'on rentre chez soi, on aurait pu faire mieux, quoi. Mais c'est bien, c'est plutôt sain. On aurait pu faire mieux, mais c'est vrai parce qu'on n'a pas le temps. Moi, ça m'agace sur un plateau, très souvent, ça nous arrive. De toute façon, on dit, on va dire moteur, mais on va tourner, on va tourner, mais on n'a pas répété, on n'a pas le temps de répéter. Et en même temps, on oublie très souvent, et ça, c'est un travail que je fais sur moi-même tout le temps sur les films, c'est la situation. On joue une situation avant toute chose. Pas les mots, on joue une situation. Ça, c'est le propre du théâtre. On va jouer une situation. C'est ce qu'on va jouer. Et au cinéma, comme c'est coupé en rondelles et qu'on tourne le milieu avant le début et la fin avant le début, eh bien, on risque de se perdre très, très vite. Et ce que j'aime bien chez les acteurs de théâtre, c'est qu'ils ont une courbe du personnage dans la tête, ils ont la situation dans la tête et à quelque moment que ce soit, ils savent où ils en sont dans le parcours du personnage. Et ça, c'est formidable. Et c'est avant tout ça qu'il faut jouer. Et si on a un metteur en scène qui est là, moi, ce qui n'est rien ne m'agace plus que quand, tout d'un coup, on a perdu la situation. C'est-à-dire, certains acteurs, aucun nom, mais qui ne sont pas les acteurs de théâtre, n'ont pas ce travail-là en permanence dans la tête, n'ont pas cette notion-là. Parce que c'est vraiment dommage. Quand on travaille avec des acteurs de théâtre, on sent tout de suite ce travail. C'est clair, c'est net. Ils savent où ils en sont par rapport au parcours du personnage. Donc, la complicité est formidable, immédiate. Mais c'est vrai qu'on est frustré très souvent, bien sûr. Je ne vous imagine pas sur un plateau comme... Je ne l'ai jamais vu au cinéma, en train de travailler. Je ne vous imagine pas comme un type très docile vous laissant vampiriser par le metteur en scène. Dans le meilleur des cas, c'est qu'il a du talent si vous vampirisez. Cela dit, j'ai toujours pensé qu'un acteur qui disait ça, je ne peux pas le faire, ce n'était pas un bon acteur. Donc, la première chose que je fais, je le fais bien. C'est-à-dire, quand un metteur en scène me demande quelque chose, on en parle ensemble, il me le demande, je l'essaye et je le fais le mieux que je peux. Et si le metteur en scène lui-même n'est pas convaincu, alors on peut essayer autre chose. Mais avant toute chose, il faut le faire. C'est vrai que je discute beaucoup certaines choses, mais c'est toujours pour le bien du film, c'est jamais par rapport à moi. Et ça, tous les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé peuvent le dire, vraiment. Vraiment. Ce n'est pas une justification, mais c'est vrai. C'est toujours pour le bien du film. C'est important que le public « Oui, oui, on n'a pas le temps, mais il faut le trouver, ce temps-là, parce qu'après, quand c'est sur la pellicule, c'est imprimé, c'est trop tard, c'est monté, c'est trop tard. » Alors, depuis quelque temps, vous êtes très exigeant, notamment au niveau du scénario. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre le dernier film, le nouveau, qui est donc « Poussière d'ange ». Je crois que la première fois, vous avez renvoyé la copie à Nirmand en disant « on peut mieux faire ». Oui, mais il le savait aussi. C'est-à-dire que moi, je trouvais que l'écriture était intéressante. Écoute, la manière de traiter un soi-disant « pelard » était passionnante, mais ce n'était pas abouti du tout. J'ai dit à Édouard, écoute, ce n'est pas vraiment abouti. Il m'a dit « je suis tout à fait d'accord » et le producteur était d'accord. On m'a demandé, j'étais en train de tourner les longs manteaux, on m'a envoyé un téléx pour me dire « est-ce que tu es d'accord alors parce qu'on va pouvoir monter le film ? » J'ai dit « pas dans la version que j'ai lue ». Et je n'ai plus entendu parler. Quand je suis revenu des longs manteaux, ils m'ont donné une deuxième version sur laquelle il y avait encore du travail, mais ils m'ont prévenu à l'avance. Donc on a fait cinq versions. Un vrai travail. Et je crois que la dernière version, vous avez vu le film, c'est formidable. On y arrive tout de suite. J'ai l'impression quand même que le stylo vous démange, non ? L'écriture ? Non, franchement pas vraiment. Il y a de grands auteurs, quoique c'est difficile, on le sait aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des gens qui savent bien l'écrire. Au cinéma, il n'y en a pas des paquets. Non, pas des paquets, mais ce n'est pas évident. C'est vraiment un boulot difficile. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. J'ai toujours participé plus ou moins. C'est vrai que les acteurs de temps en temps participent un peu au dialogue, mais il ne faut pas avoir trop cette prétention-là parce que ce n'est pas facile. Non, ce que j'ai très envie, vous le savez, c'est vrai que j'ai très envie de réaliser. Bon, ça, j'ai très envie de réaliser. Oui, oui, arrivé. On va s'arrêter, ça vaut la peine quand même de faire une petite halte sur Poussière d'Ange. Alors, Nirmans, les téléspectateurs le connaissent, nos téléspectateurs le connaissent parce que nous avons diffusé dans Nocturne son premier long-métrage qui était Anthracite, qui est un film très, très beau. D'ailleurs, j'ai reçu une lettre aujourd'hui de Mme Desaules qui se plaint que le film est passé très tard et qu'elle nous demande de le reprogrammer. Madame, on va faire ça dans la grille d'été, de vous le reprogrammer à une heure effectivement un peu moins tardive. Nous l'avions reçu aussi dernièrement sur ce plateau quand il avait réalisé un épisode de la série Noire. Bon, c'est très simple, je crois, Bernard. Les gens qui les mettaient en scène, ils font du cinéma. Je ne pense pas que ce soit un métier qui s'apprenne. Soit on sait créer, je ne sais pas, les climats, les situations. C'est-à-dire, soit il y a une écriture cinématographique ou il n'y en a pas. Je ne crois pas qu'on invente le talent en tout cas. On n'invente pas. Alors lui, il l'a. C'est celui. Oui, et puis c'est quelqu'un et ça, il s'était un comédien avant. Il connaît la difficulté d'être acteur. Et c'est ce qu'on appelle un chieur comme je les aime. C'est un emmerdeur comme je les aime. Je dois l'être, moi. C'est-à-dire que lui, là, j'ai trouvé le bonhomme qu'il fallait. C'est-à-dire, lui aussi, il a envie d'aller au bout. C'est-à-dire qu'il allait même plus loin que moi de temps en temps. C'est-à-dire que je faisais une scène, une première prise, deuxième prise, troisième prise, puis il venait me voir, il venait me titiller sur un bout de phrase, sur une petite pensée qui ne pourrait pas passer aussi bien qu'il le voudrait. Alors, ça prenait quelquefois des proportions, mais c'est formidable parce que c'est vrai qu'on est arrivé avec ce personnage à faire un grand personnage. C'est un anxieux, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Alors que dans la vie, il a plein d'humour et complètement... Mais là, sur un tournage, il est très concentré et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Enfin, on va parler du film. Le film, on ne peut pas... On va en donner à peine une petite clé parce que c'est aussi, là, aussi un film, on ne peut pas en dire beaucoup. Mais j'aime bien, d'ailleurs, les films. Mais moi aussi, je veux bien. Bon, alors, disons que vous jouez le personnage d'un flic, d'un flic, alors, amoché à l'intérieur. À l'intérieur, c'est vraiment le grand tubule déglingué. En perdition, quoi. Oui, surtout au début. Puis il a recherche d'une identité, il a recherche de sa vérité et puis qu'il va se récupérer pendant le film parce qu'il va découvrir un amour sans être vraiment conscient de ça. Avec un personnage tout à fait extraordinaire qui est le personnage de Fanny Bastien qui est quelque part ailleurs. C'est très onirique. C'est un polar, mais c'est un polar qui ressemble tellement peu aux autres. Difficile de parler d'un polar. Oui. Bon, il y a une intrigue, ça finit. Bon, ça commence à A, ça finira à Z. C'est vrai que... Mais alors, par des chemins... Oui, la véritable facture, la véritable écriture d'un metteur ancêtre de talent. Absolument. C'est tout simple, quoi. Il n'y a rien à faire. Alors, ce qu'il y a d'assez... Il marque, il a sa patte, il a sa signature avec ce film-là. Alors, ce qu'il y a de... D'abord, votre personnage, bon, c'est un personnage, il y a une fêlure intérieure. C'est sûr. J'ai toujours aimé ça. Le vase est brisé. Attention, n'y touchez pas, il est brisé, c'est vrai. Et il y a un équilibre. Alors, ce n'est pas un si bon rôle au premier abord que ça, parce qu'il n'y a pas de danger. Très dangereux, oui. Très dangereux. Mais ça, je pouvais le faire parce que j'ai très bien compris les exigences d'Edouard à ce niveau-là. Et ça, c'est très important quand on sent que quelqu'un ne vous laissera pas déborder. Parce que jouer au départ un type qui se saoule la gueule comme ça, notamment la scène qu'on a vue au début de l'émission, je riais parce que j'étais avec Jean-Pierre et qu'on a beaucoup ri sur cette histoire de la banane dans l'oreille gauche. Mais en même temps, c'est très facile d'aller au-delà de ça et c'est très difficile d'être en retenue par rapport à ça et d'avoir, de trouver la vérité. Chacun a sa manière d'être sous, finalement. Il fallait trouver cette vérité du personnage. Ce n'était pas évident. Alors, en plus, ce que j'aime beaucoup, moi, dans un film, c'est qu'on ne situe pas, qu'on ne vous impose pas des lieux. En fait, ça s'est tourné dans plusieurs villes. Oui, trois villes. Lyon, Marseille, Paris. Ça, c'est l'imaginaire du mettant en scène. Ça fait aussi partie de son talent et ça, c'est bien. Je trouve que c'est formidable. De recréer les choses. C'est presque du théâtre. J'aime bien ça, au théâtre. Les grands décors au théâtre ne me fascinent pas toujours. Moi, j'aime bien quand il y a une pancarte qui est marquée « Ici, vous êtes dans un palais. Ici, vous êtes dans une forêt. » Quelquefois, le texte suffit pour le comprendre et les gens sont d'accord. Ça marche très bien. C'est un peu... Si on retrouve l'enfance, là, c'est convaincu. Alors moi, c'est un film que j'aime beaucoup et je le rattache dans une grande tradition d'un cinéma qui a ses lettres de noblesse qui était la grande série B américaine. Et à la limite, moi, j'aurais presque aimé voir ce film en noir blanc. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il a essayé de le tirer vers ça mais dans la lumière même. Oui, en ce sens, c'est vrai. Mais en même temps, vous parlez de série B américaine, oui, c'est vrai, mais avec une écriture très, très moderne, je trouve que là, c'est un cran au-dessus. C'est aussi prétentieux que ça. Mais ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à lui. On se sent quand même quand un acteur principal dans un film était heureux de le faire, que ce soit sur l'écran. Oui, j'espère. Alors, on n'a même pas l'impression d'une composition, on a l'impression que ça a été d'instinct que vous êtes rentré. Je crois que maintenant, le travail que j'essaye de faire, c'est de faire oublier qui je suis au profit du personnage. Oui, réussis, là. J'espère, j'espère. Bon, alors, bon, parlons d'une toute petite question annexe, là. Vous savez que les télévisions se multiplient, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'arrive aux acteurs. Alors, évidemment, elles ont de l'appétit. Les télévisions, elles se nourrissent beaucoup du cinéma, non seulement à travers les films, mais à travers vous, à travers les acteurs, les actrices. Et il y a des images qui se fabriquent via les médias d'acteurs et d'actrices. Il y a un cirque autour de ce métier qui est complètement démentiel et qui ne fera que s'accélérer. Ce n'est pas dangereux pour votre métier. Il n'y a pas des distances à prendre ? Oui, oui. Il n'y a que ça à répondre. C'est l'objet d'un débat vraiment très très long déjà sur les télévisions et la multiplication des chaînes et la manière surtout dont elles vont être gérées, ces chaînes, on va bien voir. Mais c'est vrai que c'est très dangereux. Tout ça est très dangereux. Mais bon, c'est l'objet d'un grand débat. Et si je parle là-dessus, on ne va pas en finir. Alors, on va partir sur la mutation. La mutation Virodo, parce que cette mutation, ça s'annonce quand même avec la réalisation. Là, il y a quand même une démangeaison qui est plus qu'une démangeaison. Il y a une envie. Tu as dit, je ne devrais pas en parler parce que c'est très dangereux. On sait que c'est extrêmement difficile. Non, mais c'est vrai. On va m'attendre au virage, c'est clair. En même temps, je ne vais pas... De toute façon, on vous attend. Oui, de toute façon. Mais je vais le faire. Oui, j'ai envie. J'ai très envie parce que j'ai le théâtre qui me satisfait pleinement. C'est vrai qu'on me fait un certain nombre de propositions en tant qu'acteur au cinéma. Mais vous parliez de frustration tout à l'heure. C'est vrai que j'ai envie d'être prétentieusement le chef d'orchestre du début jusqu'à la fin en ce qui concerne un film. J'ai envie d'essayer parce que j'ai envie de raconter un certain nombre d'images. Depuis le début que je fais de la télévision et du cinéma, je me suis toujours intéressé à la technique. Ça me passionne beaucoup. J'aime beaucoup cette fascination de l'image, le travail du chef opérateur comme Luthik dans Poussière d'Ange, le travail du maquillage. C'était Éric Muller. Il ne faut pas l'oublier dans Poussière d'Ange aussi. Tout ce travail de la lumière... Petite parenthèse là. Ce n'est peut-être pas évident pour les gens qui vont au cinéma. C'est important le maquilleur ? Par exemple, dans ce film-là, Poussière d'Ange, pour vous ? Moi, j'ai un grand exemple que tout le monde connaît qui est Laurence Olivier. J'ai une grande admiration pour Laurence Olivier. C'est un travail qu'il aimait beaucoup, ce travail de maquillage. Et pour moi, c'est toujours très important. Au théâtre, on aime bien le faire, même si on n'a pas à se maquiller quelquefois. On aime bien le faire, guitarée face et un peu avant d'entendre scène parce que c'est une manière de se préparer aussi, d'arriver vers le personnage et de se marier un peu avec lui. Comme le track vous appelle à 4 heures de l'après-midi pour vous dire maintenant qu'il est temps de penser à l'autre. Vous parliez technique, vous vous promenez avec une petite caméra ? Non, parce que j'en profite puisque je suis ici à Genève pour aller voir certains lieux que j'ai envie de filmer pour peut-être un prochain film. Alors, il y a un projet, je sais à peu près tout, enfin, ou presque. Bon, je crois que vous allez peut-être commencer par une série noire pour les co-productions. Je devais commencer par une série noire mais peut-être je vais faire autre chose avec Annie, une adaptation qu'elle a faite d'un livre. Je ne veux pas trop en parler tant que les choses ne sont pas... Moi, je connais, c'est la phase de l'ogre. Oui, la phase de l'ogre. Qui parle de montagne mais vue par une femme. Vue par une femme, c'est l'attente, c'est un portrait de femme, très beau. Alors, je vais essayer de tourner ça. Probablement, ça devrait se tourner ici. Donc, j'ai quelques petits repérages à faire. Je vais faire avec la petite vidéo et savoir si tout ça correspond à ce que j'ai envie. Ça va être un formidable plaisir, cette espèce d'attente. Maintenant que le film est sorti, c'est les longs manteaux, je peux le dire, grâce à Gilles Béat, on avait beaucoup de retard à cause de la pluie. On avait une semaine et demie de retard et il m'a dit est-ce que tu ne veux pas aller faire une deuxième équipe pour aller rattraper les plans qui nous manquent ? Et je suis allé faire une semaine et demie de seconde équipe avec une équipe argentine. Et ça a été absolument extraordinaire. Alors, je sais bien qu'en seconde équipe, c'est toujours un peu plus facile, bien sûr. Mais ça m'excite énormément. Je dois vous dire que ça m'excite. Là, je suis comme un fou. Tant sur, c'est une drogue. Oui, tant mieux si le résultat est bon, ce qui n'est pas évident. Mais c'est un travail que j'ai envie de faire en tout cas. Je m'intéresse de plus en plus grâce à Annie d'ailleurs, bon, toujours comme un amateur à la peinture. Je trouve qu'il y a un lien très, très, très proche. La photo, le cadrage, ce que nous raconte, ce que nous raconte un plan, ce que nous raconte une image. On a vu tout à l'heure dans Poussière d'Ange, ce côté un peu wealthy, comme ça, de ces travelling à travers ces rayons de supermarchés. C'est vrai qu'on ne les a jamais vus comme ça, ces supermarchés. C'est formidable. C'est recréer un univers. Ça implique que si vous réalisez, vous ne serez pas à la fois derrière et devant la caméra. Non, non, je serai derrière seulement. Je crois qu'il y a trop de travail. Il y a trop de travail. Ça me paraît difficile. Alors, il faut avoir une expérience folle pour arriver à faire les deux. Mais ça me paraît, moi, très, très difficile. Je crois qu'il faut une telle concentration par rapport à ça et une telle attention par rapport au cadrage, par rapport au travail qu'il y a à faire avec tous les techniciens qui sont autour. Moi, ce qui me frappe après cet entretien, on vient de faire 45 minutes, c'est que cette quarantaine dont on parlait tout à l'heure, alors moi, je vous trouve avec cette envie, c'est toujours formidable, l'envie de réaliser, je vous trouve une sérénité anxieuse en fonction de ces prochains projets. Je vous trouverai plutôt bien dans votre peau en ce moment. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça commence. Ça commence. Eh bien, on suivra l'aventure avec attention. Merci, Bernard. Et nous nous quittons avec un deuxième extrait de Poussière d'Ange des Loire Nirmand. Je vous souhaite beaucoup de films en tous les cas comme celui-là. Et puis, à suivre et à bientôt, j'accueillerai peut-être le réalisateur. Merci. Merci à vous. Poussière d'Ange sorti mercredi, Edouard Nirmand, sur nos écrans. Sous-titrage Société Radio-Canada